Bonjour les élèves, voyons dans cette leçon la lettre G et ses différentes formes. Je lis les lettres G et G U qui donnent le son G. Le son G, c'est notre son de la page 132 du livre. Alors, je lis une syllabe avec la lettre G prononcée G lorsqu'elle est suivie des voyelles A, O, U. Alors, G, A, G, A et quand on écrit à la main, on écrit GA. Alors, ce sont les syllabes que j'écris en rouge. GA, GA, GATO. Alors, dans le mot GATO, ON, on entend le son G. Alors, G, A, GA, GATO. G, O, GO. GO. GOMME. G, U, GU. GU. LÉGUME. Alors, je vais vous donner des exemples. Un exemple pour chaque syllabe. Je lis une syllabe avec la lettre G, U prononcée G. Lorsqu'elles sont suivies des lettres E, E accent et I. Alors, G, U, E, c'est GUE. GUE. FIGUE. FIGUE. G, U, E accent, c'est GUE. GUITARRE. 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 On va lire maintenant la page 132 du livre. Alors, suivez bien avec moi. On commence par les dessins situés en haut de la page. Alors, vous avez cinq dessins. J'écris le mot de chaque dessin. GUITARRE. GUIDANT. GARAGE. BAGUE. CIGOGNE. En forme des syllabes avec les lettres G, A, GA. G, O, GO. G, U, GU. G, U, E, c'est GUE. G, U, I, c'est GUI. G, U, E, c'est GUI. GA, GO, GUI, GUI, GUI. GUI, GAN, GUI. GUI, GUI, GUI. GUI, GUI, GUI. GUI, GUI. GUI, 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 GUI. GUI, 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 GUI. Alors, on va dire les mots et les phrases maintenant. G, les mots qui s'écrivent par la lettre G. G, la gare, le garage, le gâteau, il regarde, égale, la gomme, la gorge, le gobelet, un escargot, gourmand, la goutte, le goûter, une grappe, une grappe, la grippe, gros, la grue, la règle. Les mots qui s'écrivent avec GU maintenant. La digue, guérie, la guêpe, la figue, la langue, le guidon, la guirlande, le légume. On passe pour lire les phrases. Gaston est déguisé en guenant. C'est rigolo. Elle gare sa voiture dans le garage. Le pneu est dégonflé. On passe maintenant à la page 133 pour lire la première partie du texte. Premièrement, on va lire le mot repère situé en haut de la page. C'est bague, bague. Et voilà, on passe pour lire le texte. Vous voyez sur l'image, Alia s'endort. Alors, le titre de ce texte. Un rêve. Un rêve. Alia est fatiguée. Elle s'endort et fait un rêve étrange. Son amie Amal regarde la lune qui se lève. Elle est sur une grande plage. Près de la digue. Le sable est gris sous les étoiles. Alors, sur le cahier de maison, vous écrivez la date d'aujourd'hui. copie et le titre. Un rêve. Et vous recopiez cette partie du texte sur le cahier. D'accord ? Alors, dès le début du texte jusqu'aux les étoiles.